Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love. Ils font partie des grandes révélations, c'est ce que m'a dit Frédéric Zertoun. Ils sont quatre, ce sont des ténors et on les appelle les stentors. Ce qui est plus étonnant, c'est le fait d'avoir revisité la chanson française, les stentors. C'est quand même assez étonnant. Les stentors, pourquoi ce nom ? C'est une question, je suis sûr, qui vous taraude depuis ce matin. Béatrice, Frédéric, les stentors. Dans la mythologie grecque, au moment de la guerre de Troie, on avait nommé certains officiers qui avaient des voix qui portaient plus que les autres pour justement porter les ordres, pour crier les ordres sur le champ de bataille. Et donc au moment où ils ont dû chercher un nom, ils sont passés par des noms dont je vais vous les épargner. Et les stentors, c'est l'un des quatre ténors qui a trouvé ce nom-là. Alors les stentors, comme vous le disiez Thierry, c'est vraiment la révélation de cette année. Plus de 200 000 albums vendus par les temps qui courent, ça mérite d'être noté. Alors vous allez me dire, oui effectivement, vendre et vendre du disque, ils font un bon marketing. Ils sont produits par les mêmes producteurs que les prêtres. Certains esprits chagrins se sont amusés à dire que les stentors, c'est les prêtres à l'opéra. C'est vrai qu'on n'est pas très loin de ça, quatre artistes lyriques qui ont décidé de s'unir. Ils travaillent tous à l'opéra, ils travaillent tous dans le secteur lyrique pour redécouvrir les grandes chansons françaises. Ça c'est bien sur disque, vous pouvez toujours vendre un disque, mais l'épreuve de la scène c'est quand même quelque chose. C'est là où un artiste se montre tel qu'il est, c'est là où on mouille la chemise, comme on dit familièrement. Et là ils étaient en première partie de Michel Sardou, Bercy, 15 000 personnes, excusez-moi du peu. Et il y avait de quoi un petit peu être un petit peu inquiets. Parce que personne les attend au départ. Personne ne les attend du tout, ils sont en première partie, ils jouent devant le rideau. Franchement, on ne les attend pas. Et ils ont réussi à se mettre, 15 000 personnes, dans la poche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup de talent, parce qu'ils y vont avec le cœur. Et que franchement, ces quatre voix lyriques reprenant le répertoire français, les grandes régions de France chantées, c'est-à-dire qu'on a les corons de Pierre Bachelet et Jean-Pierre Langue, vous avez des chansons d'Imovrini, vous avez des chansons d'Alain Stéval, vraiment toutes les régions de France sont là dans cet album. Eh bien, on s'aperçoit que sur scène, ils y vont, ils y vont et ils aiment ça, ils donnent. Et quand on donne, eh bien, on reçoit. C'est parti ! L'aventure Stentor est née il y a trois ans, et on a une rencontre entre nous quatre, qui sommes des chanteurs d'opéra amateurs de chansons françaises. Et on a décidé de faire un groupe, de fonder un groupe, pour reprendre des standards, des grands standards de la chanson française, avec une mode un peu lyrique. Nous qui venons de l'opéra, du monde de l'opéra, c'est télévision, ces grandes salles de spectacle avec 11 000 personnes, c'est cette façon de chanter dans un micro, ce public nouveau, bien sûr, mais c'est grisant pour nous, et puis c'est nouveau, alors c'est le début, on attend, et on espère que ça va continuer longtemps. Le côté boys band d'opéra, c'est quelque chose que vous assumez facilement ? En tout cas, bande de potes, ça c'est sûr. On est des garçons, on est des boys, bah oui, on a un boys band, alors. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'opéra, on chante toujours ensemble, il y a des solistes, mais il y a des plateaux de solistes, et jamais un soliste avec que des choristes. Donc, en fait, là, on est quatre solistes, qui nous répartissons les rôles, les voix, c'est un petit peu pareil qu'à l'opéra, après on nous a mis une étiquette, parce qu'on est réveillé après les prêtres ou d'autres, ça nous dérange pas, ça nous amuse en fait. On peut peut-être montrer la chorégraphie qu'on a travaillé. Non, c'est encore un peu neuf. Ah c'est encore un peu neuf. Ce sera pour l'album numéro 2. On peut nier, il y a un côté marketing, mais dans ce côté marketing, on a vraiment essayé de mettre notre expérience lyrique, de scène, musicale, vraiment dans l'album. On a essayé de faire quelque chose vraiment de musical. On s'est dit, quelle tonalité on peut donner à cet album ? Et puis on s'est dit que, pourquoi pas reprendre des chansons qui représentent des régions. On vit cette aventure avec beaucoup de passion, d'envie, de gourmandise. On continue tous à chanter de l'opéra. On a toujours un pied, voire les deux, de temps en temps à l'opéra. Donc on n'a pas de projet en se disant, voilà, c'est un projet de carrière de faire ce groupe. Je suis impressionné là. Je vous sens impressionné. Mais oui, parce que là, quand ils ont chanté dans la loge, ça s'est bien passé. Ah ben, d'un coup d'un seul, moi j'avais mis les freins de mon fauteuil roulant, j'ai pris 3 mètres quand même. Ah non, non, mais c'est quand même très très impressionnant. Le souffle qu'ils projettent, c'est assez impressionnant. Donc ça, ce sont les stentors. J'allais dire, l'inverse, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'eux, ils sont capables de reprendre des chansons de variété. Et ils le font avec talent en plus. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la variété, à part Florent Pagny, qui peut s'attaquer à la Traviata. Ou Etienne Dao, peut-être ? Non, non, non. Non, c'est pour rire. Non, non, mais c'est vrai qu'ils le font très bien. Ça permet aussi de faire découvrir à des gens qui n'iraient jamais à l'opéra et qui n'ont pas du tout de rapport, qui n'ont pas de lien avec le chant lyrique. Ça leur permet d'écouter de jolies voix. Les stentors, le 6 janvier, j'insiste sur cette date, le 6 janvier, donc c'est samedi, je crois, qui arrive, ils jouent avec Mathieu Goné, un grand pianiste, piano-voix. Ils vont reprendre toutes leurs chansons sans orchestre, piano-voix. Et je vous assure, on les a entendus un tout petit peu, là, a cappella chanter. Leurs voix sont extrêmement pures. Et ça donne vraiment, vraiment, vraiment le frisson. Allez les voir. C'est vrai qu'ils chantent mieux, qu'ils ne dansent. Au niveau de la chorégraphie, ça a un petit côté. Il faut travailler un peu la chorégraphie. Voilà, les garçons, au niveau, voilà. Ça fait un petit côté, Boys Band, ça fait un petit côté Alliages, je trouve. Alliages, QV95, enfin, en fin de carrière, quand même. Il est déchaîné aujourd'hui. Nous sommes le 2 janvier. Ça ne fait que commencer, dirais-je. Ils sortent également les stentors en concert à Lille, le 23 mars. Le 23, et un nouvel album, un nouvel album au printemps. Vraiment, allez les voir. Ils sont généreux, ce sont des artistes qui donnent. Ils ne se moquent pas de leur public. Et c'est pour ça que ça marche.